Allez Julie, on se concentre. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est Louise Eklan. Le ? Le dernier mot de l'actu. De la matinale, vous êtes presque. Bonjour ma chère Louise. Bonjour Julie, bonjour ton agent, bonjour tout le monde. Alors ce week-end ont eu lieu deux compétitions réservées aux milliardaires. D'abord, il y a eu le championnat d'Espagne de football avec le choc entre les stars de Madrid et celle de Barcelone. Mais au même moment, il y avait surtout le championnat de France de Monopoly, le jeu de société bien sûr. Et ça brasse vraiment beaucoup d'argent. Sachez que notre champion de France, Philippe Pinoli, est aussi numéro 2 mondial derrière Nicolas Falcone. Au Monopoly comme au football, on perd souvent en finale contre les Italiens. Oui, ou contre le Portugais comme à l'Euro. Bien vu. Alors l'autre point commun entre le football et le Monopoly, c'est que le but du jeu, il s'agit avant tout de gagner beaucoup de billets pour se construire plein de baraques dans les coins les plus chics de la planète. Mission accomplie pour les footballeurs Messi et Ronaldo, même sans passer par la case départ. Ils peuvent acheter cash, un immeuble rue de la Paix ou avenue des Champs-Elysées. Qui sont les rues les plus chères du Monopoly. C'est sûr qu'avec 500 millions d'euros, ils ne vont pas acheter un deux-pièces boulevard Belleville ou rue Le Courbe. Mais le problème... Ils ont tort parce que c'est très sympa par là-bas. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'une Monopoly comme au football, on n'en a jamais assez. On veut toujours plus. C'est pour ça que Lionel Messi a été condamné cette année à 21 mois de prison avec sorci pour fraude fiscale. Quant à Ronaldo, il a été accusé ce week-end par Mediapart d'avoir planqué 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux. Alors ça peut paraître stupide d'être aussi malhonnête quand on est déjà aussi riche. Mais après avoir parlé avec le champion de France de Monopoly, j'ai enfin compris leur stratégie. Il m'a expliqué que la meilleure case du Monopoly, c'est la case prison. Non, parce qu'on y est tranquille pendant trois tours. Donc le vrai point commun entre le Monopoly et le football, c'est que les meilleurs joueurs font tout pour aller en taule. Et personnellement, je ne vois pas au nom de quoi on devrait les en empêcher. Merci beaucoup Louise Eclan.